Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 22 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Brest, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce magnifique groupe 3 richement doté puisqu'offrant une dotation globale de 90 000 euros, il faudra faire confiance au krach. En théorie, de belles candidatures se détachent mais l'ordre d'arrivée pourrait être intéressant et rémunérateur. Avec plusieurs échelons de départ, nous allons assister à une course totalement folle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 16, Clean Game. Véritable machine de guerre, ce cheval âgé de 10 ans entraîné par Jean-Michel Bazir est tout simplement considéré comme le meilleur ongre de la planète. En deuxième choix, le numéro 3, Epsom d'Airfray. Il va tenter de profiter au maximum de sa position au premier échelon, lui qui a 50 mètres d'avance sur Clean Game. Si Eric Raffin le propulse au commande, il peut signer une quatrième victoire de rang. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Marcelo Wib. Restant sur pas moins de 4 victoires, il vise une cinquième victoire de rang, lui qui sera une nouvelle fois déféré des quatre pieds et évoluera sur une grande piste qu'il affectionne. En quatrième position viendra le numéro 15, Chebello Romain. D'une folle régularité dans l'ensemble et lui aussi âgé de 10 ans, il va tenter de profiter de son bon engagement au deuxième échelon de départ. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Victor Ferme. Préparé avec le plus grand soin par un certain Jean-Michel Bazir, il peut compter sur la drive exceptionnelle d'un certain Alexandre Brivard. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Eco de Champlecy. Superbement engagé à la limite du recul ici, déféré des quatre pieds et piloté par son driver de toujours, Tony Lebeler, il vise une place dans les cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 7, Walzer di Poggio. Nicolas Bazir l'aime bien et s'il fait appel au service de Gabi Geller Mini, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Duel du Gers. Déféré des antérieurs et plaqué des postérieurs, Mathieu Abriva y croit pour une cinquième place. En cas de non partant, le numéro 9, Freya Dupont, qui trouve un bel engagement en tête, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Torf Sélection font le job en indiquant tiers ces cartes et quintes et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la fameuse description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.